Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Si chaque arrondissement a son monument phare, ils en possèdent d'autres tout aussi intéressants, qui hélas, parfois, sont devenus invisibles tant ils sont incorporés à leur environnement. Je vous invite à les redécouvrir. La place Gaillon se situe au croisement des rues de la Michaudière, Gaillon, Port-Mahon et Saint-Augustin dans le deuxième arrondissement. Elle mesure environ 25 mètres de long sur 15 mètres de large et présente une forme légèrement trapezoïdale. Son nom provient du voisinage de la rue Gaillon sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. De 1700 à 1778, cette place, qui n'était que l'intersection des rues Saint-Augustin et Gaillon, était appelée Carrefour-Gaillon. Elle prit le nom de Place en 1936. Aujourd'hui, les lieux sont célèbres grâce à trois édifices. Le restaurant de Rouen, la Fontaine Visconti et le restaurant La Fontaine Gaillon. Au XIXe siècle, le Carrefour servit de cadre au roman d'Émile Zola, Au bonheur des dames. Denise travaillait dans un grand magasin de la place. A la place de l'actuelle fontaine se dressait en 1707 la Fontaine Louis-le-Grand adossée au mur de l'hôtel de Lorge. Elle fut réalisée par l'architecte du roi Louis XIV, Jean Bossir, d'où le nom glorieux de l'édifice. La Fontaine était alimentée par la pompe du pont Notre-Dame. Dans certains ouvrages anciens, le lecteur la trouvera indiquée sous le nom de Fontaine d'Antin ou Fontaine Chamillard en raison des changements de propriétaire de l'hôtel. L'édifice disparut avec l'hôtel. Il est remplacé en 1828 par celui visible actuellement. La Fontaine est l'œuvre de l'architecte du roi Charles X, Louis Visconti et des sculpteurs François Perret et Combette. Elle est plusieurs fois restaurée en 1898, 1900 et 1971 par l'architecte de la ville de Paris, Oberdorfer. Bien que de dimensions modestes, la Fontaine n'en est pas moins intéressante par sa richesse architecturale et décorative. Elle est inscrite, comme vous pouvez le voir, sous un entablement et une frise ornée de sujets marins en bas-relief, entablement soutenue par deux colonnes corinthiennes engagées. Une niche en plein cintre et en cul de four est décorée de plantes aquatiques, de dauphins et de cornes d'abondance. Dans l'espace restreint de cette niche, Visconti a placé une double vasque ornée dans le style Renaissance. La vasque inférieure, qui règne sur toute la largeur, reçoit l'eau d'un élément plus petit inscrit dans la niche par trois gargouilles à masque de lion. Cette seconde vasque est portée par un piétement octogonal entièrement sculpté en faible relief. Un triton à cheval sur un dauphin armé d'un trident, œuvre en marbre de Georges Jacot, surmonte la vasque supérieure. Autour de cette fontaine se trouvent deux restaurants, la Fontaine Gaillon et l'Écaille de la Fontaine. Le chef Laurent Audiot s'associe à un acteur français très connu, Gérard Depardieu, un habitué des lieux, pour remodeler les établissements. Avec sa compagne de l'époque Carole Bouquet, ils inaugurent le restaurant en juillet 2003. La Fontaine propose cinq salons, Port Mahon, Cocteau, Empire, Michaudière et Victorien, aux décors signés par le designer Axel Youn, décors aussi raffinés que la cuisine. Les boiseries naturelles font écho au doux velours des banquettes. En 2019, Gérard Depardieu vend l'établissement. Les cuisines sont reprises en janvier 2020 par le chef Marc Vérat, sa voyard haut en couleur et toujours chapeautée. Il propose une carte iodée, faisant la part belle aux poissons de lac, accompagnée de sauces légères. Pour vous mettre en bouche, carpaccio de langoustine, tartare de cendres, lait de coco et citron vert, truites saumonées râpées de navets et de radis noirs, jus d'oxalie, bouillabaisse de poissons d'eau douce et de mer. Le chef a également pensé aux carnivores. Les desserts sont tout aussi délicieux et originaux. La carte change au fil des saisons et des arrivages journaliers. Clin d'œil à Depardieu, le restaurant propose une carte des vins français autour de plus de 160 références soigneusement sélectionnées par le chef Marc Vérat. En cave, 2000 bouteilles représentent toutes les régions de France, mais aussi la plus belle carte des vins de Savoie. Hommage au chef, bien sûr. A l'écaille de la fontaine, les gourmets pourront déguster de délicieux plateaux de fruits de mer ou les emporter chez eux. La rue Gaillon commence avenue de l'Opéra et finit rue Saint-Augustin. Elle mesure 127 mètres de long sur 12 mètres de large. Elle doit sa dénomination à l'hôtel Gaillon, aujourd'hui disparu et remplacé par l'église Saint-Roch. En 1495, cette voie était appelée rue El Michaud-Régnon, puis en 1525 rue Michaud-Régnon, en raison d'un voiturier qui possédait une grande maison et un jardin. La rue prend le nom de rue de Gaillon au XVIe siècle avant de perdre sa particule en 1878. A cette époque, elle prenait naissance à la rue Saint-Honoré et aboutissait à la porte Gaillon, disparue et remplacée par le boulevard des Italiens, à peu près au niveau du croisement avec la rue de la Michaudière. La porte, commencée en 1633, constitue le troisième bastion de l'enceinte des fossés jaunes. En 1700, la porte est abattue. En vertu d'un arrêt du conseil du 3 juillet 1703, une partie de la rue Gaillon est supprimée. Ce tronçon s'étendait de la porte jusqu'à la rue Neuve Saint-Augustin. La partie entre la rue Saint-Honoré et la rue Neuve des Petits-Champs prend au XVIIe siècle le nom de rue de Lorge, en raison de la présence de l'hôtel de Lorge, avant de devenir la rue Neuve Saint-Roch. Durant la Révolution française, comme de nombreuses autres rues françaises, la rue Gaillon devint la rue de la montagne. Elle ne pouvait pas continuer de porter un nom aristocratique. Voyons un petit peu maintenant l'immobilier de cette rue. L'hôtel particulier situé au numéro 3 et 5 date du XVIIIe siècle. Il a appartenu à la famille Flavigny, avant de passer aux mains des Lambillis. La façade sur la rue Gaillon présente de belles ferronneries et des encadrements sculptés au niveau de la porte d'entrée. A l'intérieur, l'attention du visiteur est retenue par le bel escalier avec rampes ouvragées, le vitrail illustrant un couple de la Renaissance, bien que la coiffe date plutôt de l'époque gothique, accompagné d'une marchande de fleurs et d'un échanson, ainsi que par la cour intérieure triangulaire reliant l'immeuble à l'avenue de l'opéra. L'hôtel du prince Sulkovski fut édifié vers 1730, au numéro 4 et 6 de la rue, par l'architecte Jacques-Richard Cochois. Sa façade est agrémentée d'ornements puisés dans le répertoire du style rocaille, notamment les ferronneries et les vanteaux du portail. A l'intérieur se trouve un très bel escalier avec une rampe en fer forgée. Le bâtiment servit dès 1958 de siège au crédit mutuel. 40 ans plus tard, les locaux abritaient le CIC nouvellement racheté. Franz Rechelt, tailleur d'origine autrichienne, s'installe à Paris en 1900. Il devient tailleur pour dames dans le quartier de l'Opéra. Le XXe siècle rime avec les débuts de l'aviation. Les premiers accidents lancent différentes études sur la mise au point du parachute. Le tailleur, naturalisé français, se lance dans l'aventure. Dès 1910, il travaille sur la mise au point d'un costume parachute en toile caoutchoutée inspiré de la physionomie des chaussures. Il procède à des essais avec des mannequins depuis la cour de son immeuble au numéro 8 avant de se lancer lui-même depuis une hauteur d'une dizaine de mètres à Joinville. L'essai est un échec, mais heureusement la chute est amortie par de la paille éparpillée sur le sol. L'inventeur ne se décourage pas pour autant. Au début du mois de février 1912, Rechelt annonce à la presse son intention de sauter depuis la tour Eiffel afin de prouver l'efficacité de son dispositif. Le dimanche 4 février, il arrive à 7h du matin au pied de la tour. La température est glaciale et avoisine les zéros degrés. La préfecture de police de Paris est sur place. Elle a donné son accord à l'expérience. Les agents assurent le service d'ordre. Hélas, bien qu'apercevant l'inventeur vêtu d'un étrange costume et dépourvu de mannequins, la police se retient d'intervenir. A 8h22, devant une trentaine de journalistes et de curieux, Rechelt sort du premier étage, haut de 57 mètres. Le parachute ne s'ouvre qu'à moitié et finit par se replier sous lui. L'inventeur tombe alors en chute libre avant de s'écraser sur le sol gelé. Pas de paille ou autre dispositif pour amortir la chute. L'homme décède à l'âge de 33 ans. Le drame a été filmé à l'époque et reste visible sur les sites YouTube, Dailymotion ou de l'INA. Par mesure de précaution, Rechelt avait rédigé son testament la veille. Je vous le lis avec les fautes telles qu'il fut écrit. Je souligne, fais donc de tout ce que j'y possède à Mme Louise Chillman, employée depuis de longues années, pour le dévouement et les services qu'elle me rendue. Et j'y l'autorise de toucher tous les factures, restes non payées, et garder le montant en plus. Je voudrais que dans le cas où mon invention porterait le fruit que l'on verse à cette personne, un rente annuel de 1500 francs, dans le cas où mon invention rapporterait moins de 3000 francs. Mme Louise Chillman, Neyret, doit, partagera avec mes parents en deux parties égales. Mais j'ai vous pris de faire savoir à mes parents que je ne voudrais jamais que ma sœur Katharina ne touche quelque chose. J'ai vous pris donc, Mme Chillman, de bing, exécuter ma dernière volonté, et excusez-moi de la douleur que je pourrais vous causer. Envoyez mes vêtements à mon père, ainsi mes bijoux, ma bague et montre. On vous embrassa bien sincèrement, Rechette. Bon bah vous l'aurez compris, tout revient à la gouvernante, sauf les vêtements et les bijoux, et surtout rien à la sœur. Ah les histoires de famille ! Dans les années 1930, l'immeuble abrita les bureaux de la société Sténotype Grandjean. Cette installation marque les débuts de l'apprentissage de la sténotypie par les secrétaires. La sténotactylographie, vous connaissez sûrement. La sténo est un moyen de prendre des notes à la vitesse de la parole. On cherche, par le moyen de signes, à simplifier le discours, souvent rédigé de manière phonétique, à l'image des SMS actuels. Ma mère est sténotactylographie, comme beaucoup de secrétaires dans les années 1980. Je me souviens l'avoir regardée écrire durant des heures en pensant qu'il allait utiliser des codes secrets ou une langue étrangère, dans le genre hiéroglyphe. Je ne comprenais absolument rien et je l'admirais et la voyais même comme une magicienne. La société Grandjean vendait des sténotypes. Une sorte en fait de machine à écrire dont le clavier est simplifié pour écrire de manière phonétique. La première sténotype a été conçue par le français Benoît Gonot, bibliothécaire à Clermont-Ferrand en 1827. En 1909, Marc Grandjean développe son propre modèle. Des sténotypes, vous en avez par contre certainement vu. Dans les tribunaux, par exemple, c'est un bon moyen de noter au fur et à mesure les plaidoiries et les réquisitoires des avocats, ainsi que les décisions prises par le juge. La société Grandjean remplaçait l'agence de publicité d'Henri Moisset, fondée en 1925. La publicité est une forme de communication de masse dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée afin de la citer à adopter un comportement souhaité. Achat d'un produit, élection d'une personnalité politique, incitation à l'économie d'énergie, etc. Au sein de la société, elle augmente les échanges et accélère la diffusion des nouveaux produits ou des innovations techniques. La publicité représente un poids économique très important. Le XXe siècle ouvre l'ère des campagnes publicitaires coûteuses que celles des groupes importants peuvent se payer, leur donnant un avantage important sur des concurrents plus modestes. La publicité devient un élément crucial de la compétitivité. Une bonne publicité peut assurer la fortune de l'entreprise, tandis qu'une campagne ratée met en jeu sa survie. Un bon slogan, une bonne image peuvent faire la différence. Moisset s'y connaissait en slogan, observez le sur. « Il ne vous vend pas de la publicité, il exécute votre publicité, celle qui vendra ». Avec cette deuxième affiche, nous pouvons comprendre pourquoi la publicité est souvent assimilée à un outil de propagande. Au numéro 9 habitait Marie-Élisabeth Rosita Sergent, dite la reine Pomarée. Elle est une danseuse et courtisane célèbre des dernières années de la monarchie de Juillet. Elle emprunte son sobriquet à la reine de Tahiti, Pomarée IV, qui défrayait l'actualité politique par ses démêlées avec la France. Élise, son petit surnom, est placée très jeune dans un pensionnat où elle bénéficie d'une éducation soignée. Revenant vivre chez ses parents à Paris à l'âge de 15 ans, elle tombe enceinte deux ans plus tard et fuit la colère de son père. Elle loge dans des chambres minuscules en échange de travaux domestiques. Elle perd son enfant et contracte la tuberculose. Refusant de travailler plusieurs heures par jour, telle une esclave, pour un salaire de misère, elle se met à fréquenter les pâles publics et s'engage dans la voie de la prostitution. En mai 1844, la jeune femme fait sensation au bal m'habille lors d'une soirée qui la consacre reine de la polka. Décembre de la même année, Élise cessait au théâtre mais elle essuie un échec cuisant. La tuberculose continue de ronger la jeune femme et des crises de toux violentes l'assaillent fréquemment. Durant l'hiver 1846-1847, elle s'exile à Nice en convalescence. Elle revient à Paris mais sa présence dans les bals publics se raréfie. Au cours d'un repas au restaurant des trois frères aux Provençaux, Élise s'effondre en voulant participer à une valse, la bouche en sang. Son protecteur la quitte, telle Nana à ses dernières heures. Endettée, son mobilier est saisi par ses créanciers. Décédée le 10 avril 1847 à l'âge de 22 ans, elle est inhumée le lendemain au cimetière de Montmartre. Aujourd'hui, l'immeuble est occupé par l'hôtel Gaillon Opéra, issu de la chaîne Best Western. L'immeuble du numéro 12, destiné à abriter des magasins, fut conçu par l'architecte Jacques Hermand en 1913, selon un schéma bien établi à cette période. La façade vitrée résulte des possibilités offertes par la structure métallique, qui permet de diminuer le nombre de murs porteurs. La conquête de la lumière était une préoccupation de premier ordre pour les architectes des 19e et 20e siècles. Le satur métallique, qui était, au début de son histoire, dérobé au regard par le revêtement en pierre, fut par la suite affiché sans retenue. Ce principe de construction s'est rapidement emparé des immeubles à vocation industrielle, comme l'atteste de nombreux bâtiments dans le second arrondissement, réalisés dans la seconde moitié du 19e siècle. En 1913, la question du revêtement du métal n'est plus à l'ordre du jour, comme le montre cet immeuble. Durant la Première Guerre mondiale, le siège de l'Association des Dames françaises, ancêtre de la Croix-Rouge actuelle, s'installa dans le bâtiment. Et pour finir, intéressons-nous au numéro 18. Le bar tabac, fondé par l'alsacien Charles Drouan en 1880, devient au tournant du siècle un lieu prisé des personnalités littéraires et artistiques venu déguster des huîtres qu'il fait venir chaque semaine de chez son beau-frère austriaculteur breton. Le bâtiment a conservé d'ailleurs son enseigne du 19e siècle à l'angle des rues Saint-Augustin et Gaillon. Son fils, Jean Drouan, prend la succession en 1914, suivi du neveu de ce dernier, un autre Jean, de 1946 à 1976. Cette année-là, il vend le restaurant à un bougnat au Vernia, Robert Pascal, entré comme commis 40 ans plus tôt. Entre 1986 et 2006, l'établissement change plusieurs fois de main. Grâce au travail soigné de son chef, Louis Grondard, le Drouan reçoit une, puis deux étoiles, entre 1988 et 2005. En 2006, le chef étoilé alsacien Antoine Westerman devient le nouveau propriétaire du restaurant. Les cuisines sont confiées à Anthony Clément qui livre une cuisine bourgeoise française traditionnelle, bien que légèrement revisité. En 2018, les frères gardiniers acquièrent le restaurant. Émile Cotte devient le chef de cuisine et propose une carte imaginée autour de produits de saison. Depuis 2021, les fourneaux ont été repris par le chef Thibaut Nizar. Pour vous redonner l'eau à la bouche, voici quelques recettes emblématiques de l'établissement. Les huîtres Charles Drouan, langoustine croustillante sauce aux épices douces, tarte fine romain-gari au caviar, marbré de foie gras, chétiné d'agrumes et koumka, pâté en croûte aux trois viandes, le vol au vent façon frère Goncourt, cannelloni à la truffe noire. Toutefois, si le restaurant est bien connu, ce n'est pas seulement grâce à sa cuisine savoureuse, mais au concours littéraire qu'il accueille chaque année. D'ailleurs, pour commémorer les cent ans du prix Goncourt, les murs arborent depuis 2014 une citation gourmande de chacun des membres du jury. Fondée en 1903 par Edmond de Goncourt dans ses dispositions testamentaires, l'Académie Goncourt regroupe dix membres à vie. En effet, soucieux de sa postérité, l'écrivain a chargé Alphonse Daudet de constituer dans l'année de sa mort, survenue en 1896, une société littéraire dans le but d'attribuer un prix chaque année. Les membres se réunissent depuis le 31 octobre 1914, tous les premiers mardis du mois, dans un salon du premier étage pour discuter de l'actualité littéraire. A la rentrée, le jury annonce une première, puis une deuxième sélection de livres, et décide, lors d'un déjeuner et d'un vote, au mois de novembre, du lauréat du prix Goncourt de l'année. Le premier prix fut décerné à Jean-Antoine Nau, le 21 décembre 1903, pour son livre Force Ennemie. Malgré la présence de trois journalistes, l'événement passa presque inaperçu. Le 17 novembre 1975, le président du Goncourt, Armand Lanou, déclare sur la place que le prix revient à Romain Hajar pour son livre La vie devant soi. L'avocate Gisèle Halény déclare que son client refuse le prix, et les journalistes partent à la recherche du mystérieux auteur. Paul Paviovitch, petit cousin de Romain Garry, déclare être Hajar. En réalité, le roman a été écrit par Romain Garry, qui a demandé à son cousin d'être son homme de paille. Il est le seul écrivain à avoir reçu deux fois le prix Goncourt. La première fois, c'était en 1956, pour Les Racines du Ciel. La supercherie est révélée dans une lettre écrite avant son suicide, le 2 décembre 1980. Les dix membres actuels du Goncourt sont Pascal Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Didier Descoings, Paul Constant, Patrick Rambeau, Tahar Benjeloun, Camille Laurence, François Chandler Nagore, Philippe Claudel et Pierre Assouline. En 1926, dans l'attente des résultats, des écrivains décident de créer un prix supplémentaire dans les mêmes conditions de lieu que le Goncourt, le prix Renaudot. Outre le prix principal, le jury dessinait chaque année depuis 2003 un prix Renaudot de l'essai et depuis 2009 un prix Renaudot du livre de poche. Il existe également, depuis 1992, un prix Renaudot des lycéens. Les dix membres actuels sont Christian Giudicelli, Frédéric Bebeder, Dominique Bonnat, Patrick Besson, Georges-Olivier Château-Renault, Frantz-Olivier Gessbert, Cécile Gilbert, Stéphanie Janicot, Jean-Marie Gustave Leclésio et Jean-Noël Pancrasi. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de Balade Parisienne. J'espère que la visite vous a plu et surtout que je vous ai aidé à découvrir un monument de Paris. Je vous dis à très bientôt sur le site et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501